Fiche numéro 2, les cas d'accident les plus caractéristiques. L'intérêt de cette fiche, c'est de permettre aux futurs motards d'identifier les situations les plus génératrices d'accident, pour optimiser sa capacité d'anticipation, justement. On peut commencer par signaler qu'en moto, un accident sur trois se déroule sans tiers, donc en solo. Les deux autres sont donc des accidents en collision. On va donc commencer, comme sur la fiche, par les accidents en collision. Alors, ce sont les accidents les plus fréquents, je viens de le dire, mais ce sont aussi les plus graves, à cause de l'énergie cinétique, puisque les deux énergies s'additionnent. Et en l'occurrence, le corps le plus léger des deux subira le plus de dommages, c'est logique. Là, par exemple, c'est l'occasion de citer les chiffres qui sont dans votre brochure examen. Un choc à 50 km heure est équivalent à une chute d'environ trois étages, etc. Donc, n'hésitez pas à citer les chiffres. Pour cette fiche, vous pouvez aussi faire appel à votre propre expérience. Si vous avez connu des accidents ou des presque accidents, vous pouvez y faire référence. Vous pouvez aussi illustrer votre propos d'un schéma, si vous avez pris de quoi écrire devant l'inspecteur. Pourquoi pas ? Donc, pour en revenir à nos accidents en collision, une des situations caractéristiques, ce sont les intersections. Les intersections sont des zones de conflit. Et donc, par exemple, l'absence ou l'insuffisance de contrôle peut occasionner des accidents. On peut avoir également la mauvaise évaluation de la vitesse ou de la distance d'un motard par un automobiliste, souvent dû à l'ignorance. Et puis, on va avoir aussi, par exemple, le fait de s'attacher peut-être trop à la théorie, donc à la règle de priorité, plutôt qu'à la visibilité, ce qui serait beaucoup plus pragmatique. Vous pouvez également citer, à part les intersections, les situations de dépassement, avec les chocs frontaux, très préjudiciables aux motards. Pour les dépassements, déjà, on peut dire que beaucoup de motards vont s'autoriser des dépassements dangereux, sous prétexte que leur machine a une grosse capacité d'accélération. On est également à une intersection où il y a un stop, par exemple, accident très caractéristique. Un automobiliste qui a l'intention de tourner à droite et qui va donc contrôler uniquement sur son côté gauche, sans imaginer qu'un motard pourrait arriver de droite en train de faire un dépassement. Enfin, sur les situations caractéristiques d'accidents-collisions, on peut parler des collisions dues aux trop faibles espaces de sécurité. Bien souvent, c'est un péché mignon des motards. Les accidents en solo, deuxième point de l'affiche. Alors, ces accidents concernent souvent, en premier lieu, les conduites à risque, c'est-à-dire le fait de prendre la route sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. On peut parler aussi des situations de fatigue. C'est vraiment un facteur important dans la conduite d'une moto, donc ça peut occasionner aussi des erreurs d'appréciation qui entraînent des accidents en solo. Et puis, les situations très caractéristiques sont les virages et les freinages. Alors, pour les virages, c'est vrai que quand il fait très beau et que le motard va lâcher les chevaux sur les belles routes de campagne, il va s'exposer à ce type d'accident. La chute en virage, en général, elle va survenir parce que le motard a mal évalué la vitesse à l'entrée de la courbe. Et puis, au freinage, les freinages peuvent provoquer des situations d'accident parce que ce sont des manœuvres assez techniques, surtout quand elles sont exécutées en urgence. Et donc, là, l'idée, en gros, si on veut anticiper sur toutes ces situations, c'est de respecter la signalisation des virages, d'une part, de faire preuve d'humilité en début d'expérience, j'ai envie de dire. Et puis, si on doit freiner d'urgence, d'éviter de se jeter sur le frein avant, par exemple. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ces situations d'accident caractéristiques, elles sont très importantes pour votre vie de motard. Parce que vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'anticiper sur les situations d'accident sur la route. Et puis, on peut se dire également que ce qui est dangereux en moto, ce n'est pas le véhicule, mais ce qu'il y a sous le casque du motard.